bonjour on espère que tout le monde va bien nous on est toujours là pleine forme aujourd'hui on va faire un mijoté de bœuf dans l'ultra pro 3,5 litres ouais parce que le temps il est rapide et un mijoté de bœuf c'est bien quand il pleut allez go tu commences tu coupes la viande bonjour à agnès coucou enfin mijoté de bœuf dans l'ultra pro 3,5 litres moi je coupe l'oignon pas prévu de dernière minute je vais vous le supprimer j'espère que ça va pas vous coupez bon moi j'ai coupé vous allez bien vous allez bien est-ce que vous nous entendez bien vous voyez bien c'est qu'il y a des gens qui regardent mais je sais pas si on nous entendait vous entendez ou pas oui non bon on va continuer alors là je vous paie grossièrement la viande de d'oeufs oui oui un merci agnès de nous répondre à ça pratique moi pendant ce temps là je m'occupe des choses les échalotes ils ont déjà pensé de l'ail alors nous c'est dans celle qu'on a déjà fait et elle est super bonne moi je prends le turbo tube j'ai coupé mon oignon en 4 je le mets dedans je referme le turbo tube comme on le dit toujours ficelle bien droite ni en haut ni en bas pas gauche pas à droite c'est pas là et c'est la phrase vous même le ciseau ergonomie il se démontre alors pour nettoyage c'est super pas une force dans les bras pour ceux qui ont des problèmes de main c'est super bravo nes on voit une qui nous écoute régulièrement nous regarde voilà alors c'est ça j'ai moins c'est là d'abord on va commencer par là ouais c'est ça deux gousses alors pour un nettoyage on ouvre le ciseau et on nettoyage c'est super ça évite que ça rouille au milieu ou qui reste des petits déchets au niveau de l'alimentation donc nous on va le laver après ensuite je vais prendre la jeuny ma viande je vais mettre mes labons fumés que jour difficilement voilée c'est pas faux il n'y a rien qui m'aide aujourd'hui bon c'est moi je fais n'importe quoi en plus moi je t'aide dans mon petit coin aujourd'hui je t'aide c'est compliqué salut akira salut génie aujourd'hui on fait un mijoté de bœuf on a mis déjà en cube le bœuf là on met les lardons fumés moi mon ail et mon oignon dedans voilà ils sont hachés c'est super alors moi je fais le couvert alors comme vous voyez régulièrement c'est super rapide voilà tiens dans ce coup-ci j'oublie pas je prends une cuillère j'enlève la ficelle oui sinon c'est la fessée on le dit toujours la ficelle ne se lave pas voilà sinon elle s'abîme voilà il va falloir les champignons madame oui les champignons sont bien aujourd'hui parce qu'ils vont nous permettre d'utiliser on n'a pas préparé on va utiliser et dédicaces pour ce béni on n'a pas et ça sert à quoi aussi on n'a pas acheté champignons frais tu passes après chercher ton assiette non c'est une dérogation n'a pas droit c'est pas moi qui ai coupé les oignons mais simplement pique aux yeux alors je vais vous la fait là rien je vous la fais là dans le plat qu'on a utilisé donc nous on a utilisé notre boîte ventileau frais pour mettre notre viande encore une fois donc voyez notre jus de décongélation notre jus de décongélation il est resté dans le fond notre viande n'a pas baigné dedans je vais l'utiliser moi pour vous démontrer on le fait souvent nous on le fait régulièrement on prend notre râpe du 7 en 1 on la pose dessus il va juste nous suffire de retourner voilà et de laisser couler alors je pourrais très bien la poser si vraiment je voulais que ça s'égoutte complètement j'aurais pu la poser sur la base du 7 en 1 et puis laisser finir de s'écouler là bon c'est du des champignons n'a pas besoin d'enlever est-ce que j'enlève ça m'avait je les mets dedans allo oui comme ça oui tu peux mettre les deux voies hop voilà comme je disais au moins ça permet d'éviter de salir une grosse grosse passette alors là on aurait pu pour deux boîtes de champignons et ça serait vraiment avec plaisir mais là c'est un peu compliqué actuellement c'est pas nous qui décidons on mange tout si on j'enlève la semide il va falloir prévenir après le confinement on fera tousser une gauche alors moi j'ai mis le premier arrivé il a gagné j'ai mis des 40 au modèle qu'on avait congelé nous même parce que ben on n'a plus beaucoup de légumes on doit y aller demain au supermarché acheter les légumes au supermarché ou au primeur du quartier parce qu'il faut profiter pour faire tourner un peu l'économie nationale et faire vivre nos petits commerçants et nous on a un primeur sur la madeleine qui est au top qui s'appelle le primeur de la madeleine et il est super ses fruits légumes sont top donc on ira chercher nos fruits légumes moi pendant ce temps là je tournais la manivelle ben non je checkais le checker je vais utiliser notre checker 600 millilitres encore une fois un produit utile tout le temps toujours présent quand vous en avez besoin nous on va faire quoi dans le checker mais on va faire notre préparation dans notre préparation c'est 500 millilitres alors attendez 500 millilitres de vin rouge donc je prends ma cuillère de 250 voilà ça sent ça sent alors j'aurais pu utiliser directement dans le checker je suis un peu bête on va voir si on est bon du coup voilà on a pu verser directement le checker parce que notre checker est aussi gradué gradué et puis il c'est homme qui fait ce coup-ci ouais je vous récolte au mot aujourd'hui je cuisine il n'y a pas besoin de couteau alors tout ira bien et j'ai utilisé un couteau alors 1 à bon ouais pour vous déshydrater 10 millilitres je ne sais pas ce que tu as fait du fond de vous mais il est juste devant et juste devant toi je vais t'ouvrir cette boîte là si tu veux le double concentré de tomates alors j'ai pas vu ce que j'ai ni elle a marqué alors je viens de regarder donc 10 millilitres je viens de dire 10 millilitres ah bah tu ne m'as pas regardé la faire ou quoi nous on l'a fait on allait il fallait attendre laisser nous on a laissé 30 minutes de repos pour la pâte à crêpes franchement elle était super bonne je sais pas ce que tu as fait comme bêtise jennifer il ya peut-être bonjour morissette tata momo ça te but bonjour momo il ya peut-être moyen de le faire en live commun de quoi la nourriture oui mais moi je garde mon assiette hein tu veux faire quoi en live commun tu veux faire la pâte à crêpes ou tu veux faire mes jetés de bœuf dis nous 30 millilitres de double concentré de tomates elle est rendez-la moi un peu là alors il faut quoi 30 millilitres je viens de le dire tu m'écoutes plus tu parles qu'avec les gens là-bas attends c'est quoi que tu as utilisé là 15 millilitres mais non mais tu comprends pas je comprends pas je comprends rien c'est quoi t'as utilisé quoi ah tu m'énerves bon on va prendre la canne bah oui c'est ce qu'il faut il faut 30 il faut 30 arrête de rallier ça fait 15 mais ça fait 30 voilà il est content ah c'est pas possible ça ils sont concentrés de tomates c'est de la farine 30 millilitres c'est la 15 encore 30 il faut combien 30 millilitres à table un peu plus tard morissette on se fait un mijoté de bœuf on fait un mijoté de bœuf dans l'ultra pro 2 litres il va lui falloir dans l'ultra pro 3 litres 5 il va lui falloir un peu de temps de cuisson ouais 2 heures de cuisson mais c'est pas grave on est dimanche nous on a le temps on a le temps on a l'impression qu'on mange toute la journée parce qu'on mange très tard mais bon on a le temps donc on a mis notre vin notre fond de veau notre double concentré de tomates et la farine voilà voilà je pose de fait par dessus mon ailette de mélange ce qui va m'aider à mélanger et Jenny si j'ai bien compris tu as un problème de pâte donc c'est peut-être alors vas-y rentre ma belle bonjour coucou on a notre leftar qui vient de se lever Louane je ne lève jamais avant on l'a déjà dit on ferme le checker on ne le ferme pas comme ceci sinon on a une pression d'air à l'intérieur qui va se créer on risque d'exploser au moment où on va se couler alors moi je peux vous le dire parce que moi je n'avais pas fait et je me suis retrouvé avec du vin rouge je retrouve mes meufs de cuisine alors qu'ils sont blancs mon carrelage je suis rentré on aurait été une cède de crème il y en avait partout donc on ouvre notre couvercle de checker on ferme le couvercle de checker et on referme le checker je vais faire un petit coup aussi et là on commence en faisant booty shake booty shake ah ! c'est décidément c'est le vin j'avais mal fermé ce coup-ci c'est le vin qui porte la poisse ça ne lit pas mon livre non je le protège de les taquettes c'est pas possible c'est le vin qui porte la poisse ne faites plus de vin au checker allez ce sera assez mélangé on vous met ça là-dedans et elle est beau il est bien checker ouais il est bien checker il est bien checker pas de morceaux je ne sais pas si vous le voyez tout est bien checker ma farine elle est bien checker et tout va bien dans le meilleur des mondes à part qu'on en a mis partout sur le plan de travail et ça doit être le vin c'est pas possible ou c'est peut-être toi alors on va mettre du sel et du poivre je te laisserai tout nettoyer c'est ce que je suis en train de faire écoute je suis en train de nettoyer tout doucement alors on va mettre du sel alors c'est bien c'est quand c'est elle qui salit c'est moi qui nettoie quand c'est moi qui salit c'est moi qui nettoie c'est moi qui nettoie c'est comme ça il faut arrêter ça il faut arrêter ça de me lancer des chansons comme ça du poivre là on va faire des filtres et on va mettre des chansons que je ne connais pas on va mettre au four alors toujours sur plaque froide ouais sinon ça abîme les produits on me dit tout le temps voilà tous les produits de panière parce que que ce soit ultra gros silicone c'est exactement le même système et j'ai oublié mon teint et mon laurier j'avais lavé tout à l'heure ou alors qu'il ne vient pas nous plager la terre non c'est pas plus mal c'est que tu mets les dures les champignons ils viennent d'une boîte de conserve oh ils m'embêtent arrête de mentir la dure vie d'un homme bah ouais d'un homme qui cuisine il faut marquer d'un homme qui cuisine bonjour chef moi c'est un gars elle c'est une fille t'es en retard on a fini ouais c'est moche hein allez mets nous une petite excuse je faisais du béton je faisais du placo je remontais un mur je construisais une toiture donc nous voilà on va mettre au four alors à 180 degrés on a fait un mijoté de bœuf chef pendant deux heures pendant deux heures pendant deux heures et bah c'est parti voilà si vous voulez nous suivre cet après midi ouais j'ai ouvert quelle heure attends je regarde pour 16 heures à 16 heures on va faire des dans du débat des cornets parti jambon mozarella donc celui qui veut délicat génie hein c'est elle qui nous a demandé les recettes parce qu'elle les avait acheté mais elle s'est pu s'en servir c'est ça elle vous a demandé de faire des petits cornets parti jambon mozarella qu'on fera cet après midi qui sera accompagné donc on va faire notre pâte ce soir complet et avec on va faire une soupe au potiron au micro minute ça c'est moi voilà ça c'est moi c'est pas trop dur ça sera pour moi ça voilà alors je sais pas si vous avez des questions à poser oui prépare ton papier mais ça va le live le live est un avantage c'est que le live se fait un peu plus tu peux regarder en replay je peux regarder en replay merci je peux regarder derrière mais bon c'est vrai que pour t'éviter de re-regarder c'est vrai qu'autant noter on parlera doucement génie on parlera doucement voilà 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 bon bah écoutez on vous dit à tout à l'heure nous on va se cuisiner ça on vous prendra une petite photo de la pluie du plac 8 tout à l'heure t'en penses ? ouais on a une petite photo tout à l'heure dans deux heures deux heures et demie alors attendez pas devant votre téléphone et puis nous on vous dit bon ap pour ceux qui vont manger bon ap pour ceux qui mangeront tout à l'heure et puis voilà à tout à l'heure allez ciao